Une pièce de théâtre au beau milieu d'une exploitation agricole. Le festival Ferme en Seine, c'est 28 dates, 6 départements et une compagnie, celle de Patrick Cosney qui voyage de ferme en ferme pour proposer ses spectacles. Très peu de gens vont au théâtre, au théâtre professionnel. Donc nous la compagnie, depuis 30 ans maintenant, on a toujours veillé à aller jouer dans des lieux ailleurs pour que les gens aient un chemin pour venir au théâtre. On les roule, ils viennent voir la ferme et en même temps ils se retrouvent au théâtre. Et puis c'est un lieu où on peut en parler après, se disputer après. Pour nous c'est important de jouer ailleurs, que le théâtre doit être partout. On n'est pas plus utile qu'un boulanger dans le village, mais autant. Parce qu'on questionne beaucoup. Teintés d'humour, les spectacles abordent des thématiques variées, mais toujours en lien avec la vie à la ferme. Ce soir-là, les trois comédiens jouent la pièce coup de tampon à l'occasion des 40 ans de l'association agricole AFDI. J'ai dit, Alex, je suis foutu, j'ai un contrôle. Il m'a répondu, Denis, t'es baisé. Coup de tampon, on va parler des contrôles en agriculture. Et on nous m'a demandé de créer un spectacle, d'écrire un spectacle pour un peu dédramatiser et surtout se disputer dans la bonne humeur. Le théâtre sert à ça, se disputer dans la bonne humeur. Et ce soir, il y aura un monsieur qui raconte son contrôle, qui casse la tête avec tout le monde parce que ça l'a tellement tracassé son contrôle. Mais c'est le jour d'une fête des migrants dans une ferme. Donc c'est un peu décalé. Une formule qui semble plaire au public, essentiellement composée d'agriculteurs. J'ai trouvé que c'était raconté avec forcément beaucoup d'humour, du décalage, beaucoup de caricatures. Mais c'est aussi parfois des réalités. C'est la première expérience que je fais du théâtre à la ferme. Mais je trouve que c'est vraiment sympa. C'est un bon moment après toute cette période où on a été un peu en manque de spectacle. La compagnie joue sa dernière date le 26 septembre dans le Ménéloir.